Bonjour à tous, à tous, à tous, à tous. Aladin qui possédait, sans le savoir, un très grand pouvoir magique. Plus encore, enterré dans une cave sous une colline hors des murs de la ville, se trouvait le plus merveilleux trésor qui fut au monde. Ce n'est pas tout. Dans la même cave se trouvait une vieille lampe qui pouvait exaucer tous les désirs de celui qui la possédait. Aladin et Aladin seulement pouvaient se rendre maîtres du trésor et de la lampe. Le magicien, fasciné par ce qu'il avait vu, revint subitement sur terre. « Ne suis-je pas un grand magicien ? » dit-il. « Je ne vais pas certainement pas laisser un tel trésor entre les mains de cet ignorant. » En hâte, il se déguisant religieux et frottant l'anomagique qu'il avait au doigt, dit « Conduis-moi dans la ville d'Aladin. » En un éclair, il fut dans la rue où Aladin jouait avec ses compagnons. Dès qu'il lui reconnut, le magicien appela le jeune garçon. « Aladin, mon cher neveu, viens que je t'embrasse. Cela fait si longtemps que je te cherche. » Aladin, le regardant avec étonnement, répondit « Je ne vous connais pas. Ma mère ne m'a jamais parlé d'un oncle et mon regretté père ne m'avait jamais parlé d'un frère. » « Mon pauvre enfant, dit en pleurant le magicien, cela fait si longtemps que je n'ai pas vu ton cher père. Il me faut apprendre maintenant qu'il est mort. » « Mon cher enfant, continua-t-il, par amour pour ton défunt père, je veux prendre en charge ton éducation et faire de toi une personne respectable, car je vois tes vêtements que ta mère a bien du mal à vous faire vivre. » « Mon oncle, dit Aladin, ma mère, en effet, n'est qu'une pauvre ouvrière. Un on l'a trouvée pour lui annoncer la bonne nouvelle. » Tout d'abord, la pauvre veuve ne voulut pas croire le mystérieux étranger, mais il se radoucit quand il lui donne à dix pièces d'or, afin qu'elle achète tes vêtements à son fils. « Mais seulement les plus beaux, précisa-t-il avant de s'en aller, car si Aladin doit devenir riche et puissant, il doit être vitu en conséquence. J'en jugerai par moi-même demain. » « Car dès le lever du jour, je le prendrai à ma charge. » La mère d'Aladin employait les dix pièces d'or à l'achat des plus beaux et des plus fins vêtements qu'elle put trouver. Le matin suivant, quand l'étranger revint, Aladin l'attendait vitu aussi somptueusement que les enfants des plus riches de la ville. « Parfait, approuva le magicien. Maintenant partons, il n'y a plus de temps à perdre. » Fichier élève Numéro 2 Page 14 Consigne Que propose le magicien à Aladin ? Le magicien propose à Aladin de le prendre en charge. Quelle justification donne-t-il pour prendre Aladin en charge ? Il trouve que la mère d'Aladin est très pauvre. Quel est le métier de la mère d'Aladin ? Une pauvre ouvrière. « Pourquoi Aladin ? » disait-il au magicien, allant la trouver, en parlant de sa mère, pour lui annoncer la bonne nouvelle. La pauvre veuve a-t-elle cru le mystérieux étranger au début ? Non, il ne l'a pas cru. Quand l'a-t-elle cru ? Quand il lui donna dix pièces d'or. À quoi les dix pièces d'or vont-elles servir ? Pour l'achat des vêtements à Aladin. Que précisa le magicien avant de s'en aller ? Il précise qu'Aladin doit être vêtu des plus beaux habits. Pourquoi Aladin doit-il être vêtu en conséquence ? Pour être riche et puissant. Quand le magicien va-t-il prendre Aladin en charge ? Le lendemain, dès le lever du jour, les mots que j'ai appris, puissant, fort, veuve, femme dont le mari est décédé, étonnement, stupéfaction.